— J'introduis Jean-Marc Jancovici. — Alors Jean-Marc est un être bizarre, mais très intéressant, parce qu'il fait partie de ces gens qui ont une vision très globale, comme vous allez le voir, et très intéressante sur un certain nombre d'aspects énergétiques et économiques de nos sociétés. — Et il fait ce que, personnellement, moi, j'aime bien et que j'essaye de faire, comme vous l'avez vu dans la façon dont je présente les problématiques, que ce soit le photovoltaïque la dernière fois ou l'habitat aujourd'hui. — C'est-à-dire qu'il résonne à la fois sur des bases scientifiques solides et pas du blablabla. Et il en tire ou il essaye d'en tirer des conclusions qui sont des conclusions qui vont jusqu'à des conclusions de la société qui ont trait à, dans le cas présent, évidemment, l'énergie et des aspects économiques. — Voilà. Donc il a une société qui aide les entreprises à calculer le bilan carbone, etc., et même d'autres choses. Mais il a aussi un site, pour ceux qui ne le connaissent pas, absolument magnifique sur l'énergie, que l'on peut consulter sur Internet, qui est une mine d'idées, une mine d'informations et que je vous recommande au plus haut point. Voilà. Donc on va le laisser. Comme vous avez vu, il a, par contre, un tout petit peu de problème de... Voilà. Il fait du flux tendu, comme il dit. Voilà. Donc la conférence est prête et le conférencier aussi. Voilà. À tout de suite. Merci. — Donc merci beaucoup à Didier de m'avoir convié à partager ce moment avec lui. C'est toujours un honneur de se retrouver dans cette enceinte au lieu de la science et qui me rappelle un vieux souvenir, puisqu'il se trouve que j'ai fait mes premières armes 200 mètres au-dessus il y a malheureusement un grand nombre d'années. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un peu un pot pourri de réflexions quantifiées autour de la question de l'énergie, du changement climatique et du bâtiment. Pendant que cet engin essaye de se mettre d'accord avec le vidéoprojecteur. Ce que je vais vous faire, c'est à la fois quelques réflexions d'ensemble autour du défi qui se présentent à nous en ce qui concerne la question du changement climatique. Je parlerai très peu d'énergie ce matin et je vous parlerai également d'un certain nombre... J'ai gagné, donc il a planté. Et je vous parlerai également d'un certain nombre de choses concernant le bâtiment en France et en Europe. C'est-à-dire que je vous montrerai la situation de départ en ce qui concerne le bâtiment. Et Didier vous a fait rêver avec le bâtiment du futur. Moi, je vais vous faire trembler avec le bâtiment du passé. Ça va plutôt être ça, mon angle. Voilà, je suis désolé, il faut que cet engin finisse de retrouver ses esprits. Voilà, donc Didier, je le redis, vous a fait rêver avec les bâtiments du futur. Moi, je vais vous parler de là où vous habitez vraiment. C'est-à-dire, non pas chez Nanouk l'Esquimau, mais dans des choses qui ressemblent plus à ça, ou à ça, ou à ça, ou à ça. Soit dit en passant, une réflexion liminaire tout de suite. Quand on parle bâtiment, et notamment quand on parle bâtiment à des CSP+, auxquels appartiennent les décideurs, et qu'on leur explique qu'il va falloir commencer à toucher au bâtiment existant, comme tous ces braves gens habitent dans des trucs haussmanniens, où il n'est pas question de changer un appui de fenêtre sans que ça dégrade la façade, ils vous expliquent tous, oh, mais on ne peut rien faire à cause du caractère architectural, etc. Moi, il se trouve que j'habite en banlieue, à côté d'une ville nouvelle qui a été construite dans les années 60-70, et je vous assure que les tours qui ont été construites, ces caractères architectural, n'est vraiment pas le sujet. Donc, il faut se sortir, quand on est parisien, et en particulier vieux et riches, ce qui doit être le cas d'un certain nombre de gens dans cette salle, de l'idée qu'il n'y a que de l'haussmannien dans le monde, et qu'on ne peut strictement rien faire, parce que sinon, on se prend les bâtiments de France et tout le reste sur la figure. Je vais donc, comme je vous l'ai dit, repartir, moi, d'un tout petit truc qui s'appelle l'accord de Paris, que nous avons sélégré en grande pompe il y a maintenant un peu plus d'un an, en disant, victoire, la planète est sauvée, puisqu'on a décidé tous ensemble de se mettre d'accord pour sauver la planète. Je vais donc faire appel à une autre science, soit dit en passant enseignée dans cette enceinte. Certains d'entre vous sont peut-être venus écouter Édouard Barre. Et je vous montre là un graphique qui est issu du dernier rapport du GIEC. Alors, le GIEC, comme vous le savez peut-être, c'est une instance onusienne qui a été créée en 1988, et qui est une espèce d'agence de vulgarisation de la littérature scientifique existante. C'est un guichet unique d'accès à la littérature scientifique existante sur la question de l'influence de l'homme sur le climat. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans cette salle qui aient lu un rapport complet du GIEC, puisque même le premier faisait déjà quelques centaines de pages, le dernier en fait 6 000. Donc, je pense que vous n'avez pas des insomnies suffisantes dans cette salle pour vous attaquer à ce genre de trucs. Il y a quand même de temps en temps des choses intéressantes qui s'y promènent. Alors là, voilà un graphique. Ce graphique, il dit quelque chose d'extrêmement simple. Il vous quantifie, sur toute une série de courbes qui ont, en première approximation, décide une droite, la réponse du système climatique en ce qui concerne son élévation de température globale en fonction de la quantité de CO2 que nous mettrons dans l'atmosphère entre le début de l'ère industrielle et 2100. Donc, c'est assez simple. Je prends la quantité totale de CO2 que les hommes mettent dans l'atmosphère entre 1870 et 2100, dont une partie, évidemment, a déjà été émise. Et ça me donne la réponse du système climatique en ce qui concerne l'élévation de température entre 1850, en l'occurrence, et 2100. Alors, application numérique. Je prends les émissions que les hommes et les femmes, pardon de ne pas les oublier, ont mis dans l'atmosphère entre 1870 et 2015, à peu près 2000 milliards de tonnes de CO2, dont vous avez la répartition sur la droite. Et vous voyez que, historiquement, c'est le charbon et la déforestation qui arrivent en tête, pas le pétrole. Et je mets ça, je projette ça sur ma droite, et la droite étant une bijection, j'ai appris à l'école, eh bien, je n'ai qu'une seule réponse possible en ce qui concerne l'élévation de température du système climatique entre maintenant et 2100, qui est un degré quelque chose. Dit autrement, ce qu'on a déjà mis dans l'atmosphère, ce qu'on a déjà mis dans l'atmosphère, garantit qu'en 2100, nous aurons un virgule quelque chose degré d'élévation de la moyenne planétaire par rapport à 1850. Alors, je vais vous le dire d'une autre manière, les 1,5 degré qui constituent l'objectif ultime de l'accord de Paris, ça vaut autant que les promesses électorales que vous avez eues depuis quelques mois. C'est-à-dire rien. Ça ne vaut rien, pas un clou. La physique vous dit déjà que c'est mort, c'est terminé. Les 1,5 degré, il fallait s'en occuper avant, c'est fini, c'est impossible de les avoir. Les 2 degrés, ça reste encore possible, et à ce moment, vous faites le raisonnement à l'envers, vous dites, ben voilà, je veux caper l'élévation globale de température du système à 2 degrés, eh bien, la physique me dit que je ne dois pas mettre plus de 3 000 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère entre 1870 et 2100, dont 2 000 ont déjà été émises. Donc, si vous touchez un héritage de 1 000 euros et que vous en avez déjà dépensé 700, ben vous savez faire la différence comme moi, il vous en reste 300. Ben là, c'est exactement pareil, on a un budget global de 3 000, on en a déjà émis 2 000, donc il en reste 1 000. Alors, je vais tout de suite être désagréable, ça veut dire que sur le siècle qui vient, vos enfants et petits-enfants, parce qu'il y a quand même beaucoup de cheveux blancs dans cette salle, ils ont le droit d'émettre, collectivement, la moitié de ce que vous et vos parents avez émis, dans le cadre d'une humanité qui est en moyenne sur le siècle trois fois plus nombreuse. Voilà, c'est ça le cahier des charges. Dit autrement, vos enfants et petits-enfants, vous leur donnez le droit d'émettre en moyenne le sixième de ce que vous, vous avez émis. Sachant que l'énergie, ce n'est pas dans cette enceinte que je vais vous apprendre grand-chose, c'est ce qui quantifie le changement d'état d'un système. Dit autrement, c'est ce qui permet d'agir sur le monde. Ça veut dire que nos enfants et petits-enfants, pour la partie qui vient de l'énergie fossile, nous leur donnons le droit de transformer six fois moins l'environnement par personne que nous et nos parents. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et ce qui veut dire, soit dit en passant aussi au premier ordre, que vous leur donnez le droit à six fois moins de PIB par personne. Donc les deux degrés, c'est six fois moins de PIB par personne, en première approximation, sauf efficacité énergétique, mais en fait, je n'ai pas le temps de vous montrer les courbes ce matin, mais ça ne va pas vite. Je vous le dis encore autrement, deux degrés, c'est férocement récessif. C'est bien la raison pour laquelle ça fait 25 ans, en 1992, c'est ça, 25 ans, pour paraphraser cet excellent Brice Lalonde, ça fait 25 ans qu'on se réunit pour résoudre le problème et que le problème n'est pas résolu. C'est à cause de ça. Alors vous allez me dire, tout ça est horrible, Macron et l'Open réunis nous promettent de la croissance, donc on s'en fout des émissions, donc on aura deux degrés sur Watt. Alors je vais vous montrer, non pas sur deux degrés, mais sur le passé, un ordre de grandeur pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas encore, qu'il faut vraiment garder en tête parce qu'il est absolument cardinal dans cette affaire, qui est très bien, admettons que je me contrefoute du problème parce que m'y attaquer, c'est quand même trop désagréable, est-ce que je peux avoir quelque chose d'un peu tangible qui parle un peu à mes sens, qui me permette de comprendre de quoi je parle en termes de conséquences. Alors pour ça, je vais faire appel à deux cartes très simples. La première vous décrit les écosystèmes climaxiques, c'est-à-dire ceux qui sont là si on leur fout la paix et qu'on ne les supprime pas pour faire des champs Notre-Dame de Paris, des bâtiments du futur ou des bâtiments du passé, des routes ou toute autre installation humaine. Donc voilà à quoi ressemblent les écosystèmes qui aujourd'hui s'installent spontanément en Europe si on les laisse tranquilles. Vous avez essentiellement des forêts. Ça veut dire que le système climatique sur l'Europe est un système qui n'est ni trop chaud, il n'est pas en dehors des plages de température qui permettent la croissance des végétaux, mais il n'est pas non plus en dehors des plages de précipitation qui permettent la croissance des gros végétaux, donc il pleut assez en particulier. Vous avez ici l'Europe il y a 20 000 ans. Donc là, 20 000 ans, on est au cœur de la dernière ère glaciaire, il fait raisonnablement froid et nos ancêtres de l'époque poursuivent les derniers mammouths en espérant bien en attraper un. Alors vous voyez que l'Europe il y a 20 000 ans ne ressemble pas vraiment à l'Europe d'aujourd'hui. La première chose qui la distingue de manière absolument fondamentale, c'est que c'est compliqué d'aller faire Erasmus en Suède ou au Danemark parce que les Suédois et les Danois sont sous la glace. Vous avez une énorme calotte glaciaire de quelques kilomètres d'épaisseur qui recouvre toute la Scandinavie, le nord de l'Allemagne, le Danemark, soit dit en passant les Écossais qui cessent d'être une menace au rugby. Ils ne sont plus là. Et vous avez sa grande sœur qui est posée sur le Canada, le Canada du Laurentide. Donc vous avez quelque chose d'assez différent de ce point de vue. Cette glace est constituée d'eau et cette eau il a bien fallu la prendre quelque part. Ce n'est pas dans l'atmosphère que vous avez des réserves d'eau suffisantes pour constituer des tels volumes de glace. Le seul endroit où vous avez pu la prendre, cette eau c'est dans la mer. Or la mer est une grande baignoire, le fond de la baignoire n'a pas varié. Donc si vous avez pris énormément d'eau pour constituer cette calotte, le niveau de l'eau a baissé. Il n'a pas baissé un peu, il a baissé de 120 mètres. Donc pour ceux d'entre vous qui aiment aller batifoler dans la Manche, il n'y a plus de Manche. Et pour ceux d'entre vous qui avaient des économies à planquer dans les Anglos-Normandes, il n'y a plus d'Anglos-Normandes. Vous avez des petites collines à la place et les bonnes années on peut aller mettre la pâtée aux Irlandais à pied sec. Pas besoin de paumer ces économies dans l'Eurotunnel pour faire ce genre de choses. Vous constatez également que les écosystèmes installés sont très très différents de ce que nous avons aujourd'hui. Vous avez en gros des écosystèmes qui ressemblent à ce que nous avons aujourd'hui au nord de la Sibérie. Ce n'est pas exactement pareil que ce que nous avons aujourd'hui. Et dans cet univers-là, on peut nourrir des animaux en bout de chaîne alimentaire comme les hommes, mais un peu moins nombreux que ce que nous sommes aujourd'hui puisque à cette époque-là, la population française est de l'ordre de la population d'un arrondissement parisien, 100 000 bonshommes. Donc tout ce que l'écosystème France à cette époque-là peut nourrir comme bonshommes, c'est 100 000 individus. Quand la Terre est passée de l'État de gauche à l'État de droite, évidemment la température moyenne a augmenté, réchauffée, eh bien l'élévation de température moyenne dont on parle, son ordre de grandeur, c'est 5 degrés. Son ordre de grandeur, c'est 5 degrés. Cette élévation de température, elle a mis quelques milliers d'années à se produire, de l'ordre de 5 000, entre 5 et 10 000. Donc là, vous avez le résultat de la seule expérience grandeur nature de transition climatique rapide à l'échelle géologique, rapide à l'échelle géologique, que notre espèce est connue. C'est 5 degrés en 5 000 ans, pour la faire simple. Donc 1 degré par millénaire, 0,1 degré par siècle. 0,1 degré par siècle. Je vous signale qu'en ce moment, on est dans certaines régions du monde sur un rythme d'évolution de la température qui est, donc 0,1 degré, 0,05, donc juste la moitié par année. Par année, déjà, aujourd'hui, dans certaines régions du monde. Alors évidemment, si le réchauffement climatique n'était pas un réchauffement, mais un refroidissement, c'est-à-dire que si ce qu'on faisait en ce moment conduisait à refroidir la température planétaire de 5 degrés en un siècle, là, je peux déjà vous donner la facture, ça fait quelques milliards de morts. Vous rendez toutes les moyennes latitudes non cultivables. L'ordre de grandeur, c'est quelques milliards de morts. Cette expérience de réchauffement de quelques degrés en un siècle, évidemment, on ne l'a jamais faite. Donc l'idéal, ça serait de disposer dans le système solaire de 427 planètes de Terre qui aurait donc ce que Didier vous a montré tout à l'heure sur l'instrumentation. Moi, je suis comme lui, je suis très deugénien. D'abord, il faut instrumenter, regarder, confronter, etc. Et si on avait 427 planètes de Terre permettant d'avoir vu ce que devenait une humanité de quelques milliards d'individus mettant des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, puis on pourrait aller au résultat avec des gens qui ont commencé ça il y a un siècle, il y a deux siècles, il y a trois siècles, il y a quatre siècles, qu'en ont mis un peu, qu'en ont mis beaucoup, etc. Eh bien, on aurait une idée du risque qu'on court. Et même dans ce cas de figure, soit dit en passant, ce n'est pas sûr qu'on ferait ce qu'il faut. Il y a des tas de trucs qui nous font courir des risques, le tabac, la drogue, conduire en voiture, etc. Et pour autant, il y a des tas de gens qui s'en foutent. Donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'on aurait fait ce qu'il faut. Mais enfin, au moins, on aurait une idée du risque. Là, c'est un grand saut dans l'inconnu si on fait ça. Ma conviction, donc je vais vous le dire tout de suite pour qu'on passe à la suite, ma conviction, c'est que ce genre de transition à cette vitesse, c'est la guerre partout, en première approximation. Donc, vous aurez un effondrement de l'échelle spatiale de l'organisation des sociétés humaines. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait faire des sociétés humaines organisées à l'échelle d'un pays, voire à l'échelle du monde. Ça s'effondrera. Et du reste, les mouvements populistes, aujourd'hui, en sont les prémices. Vous aurez un effondrement de l'espérance de vie et de la taille de la population, mais dans des proportions que je suis un foutu de vous quantifier. Donc, je ne sais pas vous dire si l'espérance de vie diminuera de 5 ans, 10 ans, sera divisé par 2 ou par 3, je n'en ai aucune idée. Je vous rappelle quand même que l'espérance de vie en moyenne sur la planète il y a 2 siècles, c'était au long de 25 ans, l'espérance de vie à la naissance. Donc, je ne sais pas. Donc, comme dit l'autre, quand je ne sais pas, c'est compris entre 0 et 100%. Mais, il est évident qu'on n'est pas en train de parler d'un truc anecdotique, on est en train de parler de quelque chose qui a le potentiel pour dynamiter la totalité de ce qu'on considère aujourd'hui être les acquis éternels d'une société stable et opulente. Ça a le potentiel pour dynamiter ça. Vous allez me dire, bon, très bien, j'ai compris, on s'agite. Alors, si on s'agite, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je le redis, qu'on n'a plus le droit qu'à 1 000 milliards de tonnes équivalent CO2, enfin 1 000 milliards de tonnes, pardon, de CO2 à émettre d'ici à la fin du siècle. Alors, une fois que j'ai, en termes mathématiques, ça veut dire que je prescris l'intégrale de mes émissions et maintenant, je vais essayer de voir à quoi ressemble la courbe de mes émissions. Bien évidemment, si j'ai un budget, tout ce qui est raisonnement en année est une supercherie. C'est-à-dire que si on vous dit vous avez encore le droit d'émettre tant, ça ne correspond à rien de dire je vais émettre ce que j'aimais aujourd'hui tous les ans à peu près la même chose et puis dès que j'ai épuisé mon budget, je passe à zéro. Ça c'est l'hypothèse chute de comètes, chute de météorites, guerre thermonucléaire d'un niveau suffisant, etc. Mais sinon, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est vous passer par un maximum et vous diminuez. C'est comme pour la démographie. Alors, les divers scénarios que vous avez ici sont des scénarios qui vous quantifient l'élévation de température que vous obtenez en 2100. Donc celui-là, vous avez vos 5 degrés, vous voulez vous limiter à 2 degrés, vous voyez le scénario qui vous intéresse, il est en bas là. Et ce scénario-là, il dit que d'ici à 2050, donc d'ici à ce que vos enfants et votre âge, il faut avoir divisé les émissions planétaires par 3. Donc les générations futures, ça devient hyper concret. C'est vos enfants. Voilà. Donc vous les voyez tous les jours en entrant chez vous pour ceux qui habitent encore avec eux et à chaque fois que vous les avez au téléphone. Voilà, c'est ça les générations futures. Ce n'est pas des espèces de machins intemporels, mal définis qui arriveront dans 3 siècles et demi, etc. Non, 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 les générations futures, c'est tous les gens dans cette salle qui ont moins de 65 ans. C'est très, très concret. C'est ça l'ordre de grandeur. Alors vous allez me dire, ce n'est pas grave, à Paris, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait y aller. Alors j'ai fait un petit exercice que les anglo-saxons appellent de fact-checking en ce qui concerne l'accord de Paris. C'est-à-dire que au moment de l'accord de Paris, on s'est mis d'accord sur un objectif qui soit dit en passant était déjà dans l'accord de Copenhague. L'accord de Copenhague disait déjà 2 degrés. On limite l'élévation de température planétaire à 2 degrés. Sauf que comme cet accord, il n'avait pas été obtenu par la voie classique onusienne dans laquelle les gens se mettent d'accord sur 45... Qu'est-ce que je dis 45 ? Sur 60 pages de textes et chaque virgule, mais que c'était un truc en 12 bullet points qui avait été écrit pendant une nuit entre chefs d'État, les ONG ont gueulé comme des putois en disant « Ah, c'est pas démocratique, etc. » donc ce truc-là ne vaut pas un clou. Donc j'affirme que les ONG ont fait perdre 6 ans au monde en présentant comme un échec ce qui était un immense succès, c'est-à-dire d'avoir déjà commencé à se mettre d'accord sur les 2 degrés. On a perdu 6 ans à cause de ça, à cause d'elle. À cause d'elle, j'insiste. Donc ici, vous avez quelque chose de très simple, c'est la somme des émissions auxquelles les pays se sont engagés à Paris. Parce qu'à Paris, en gros, on a inventé un système pas idiot sur le fond qui était « Chaque pays arrive en disant ce qu'il est prêt à faire. » On ne se donne pas un objectif comme à Kyoto en disant on va répartir la réduction des émissions, machin, toi tu fais 1%, moi 3, on a fait l'inverse, on a dit on se met d'accord sur un objectif global et puis chacun arrive avec ce qu'il est prêt à faire et puis on essaye de discuter pour que le total de ce qu'on émet corresponde avec l'objectif global. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez vu sur ce graphique que si on veut les 2 degrés, il ne faut pas commencer la réduction dans 5 ans ou dans 10 ans, il faut la commencer demain matin. Il faut la commencer demain matin. Tout de suite, là maintenant, demain matin. Or, à Paris, si vous faites la somme des engagements des pays, tout ce que vous obtenez c'est que les émissions augmentent pour passer en gros de 50 à 60 milliards de tonnes par an en l'espace de 10 ans. Donc ça ne prend pas vraiment le chemin d'une économie. Si vous allez voir votre banquier et que votre banquier vous dit vos dépenses sont excessives par rapport à vos revenus et que vous lui dites pas de problème, j'ai bien compris le message mais sur les 10 années qui viennent, je garde les revenus et j'augmente mes dépenses, je pense qu'il va vous regarder en vous disant je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment compris ce que je viens de lui dire. Et c'est exactement pareil à Paris. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'on ait vraiment bien compris ce qu'on nous a dit. Ce que vous avez également en bleu et en rouge, c'est le rythme de diminution qui doit être celui des émissions de la planète. Alors c'est des diminutions exponentielles, c'est x% par an, ce n'est pas linéaire, selon l'année à laquelle on se met à l'ouvrage. Donc vous voyez que si on attend encore 3 ans, il faut derrière qu'on baisse de 5% par an les émissions planétaires et si on attend encore 10 ans, il faut qu'on les baisse de 10%. Je me suis amusé, si l'on peut dire, à regarder quel avait été le rythme annuel de croissance des émissions de CO2 sur le siècle passé. Je me dis comme ça, je vais avoir une petite idée est-ce que 5% c'est loin ou pas loin de ce qu'on sait faire. Alors voilà le rythme annuel de variation des émissions de CO2 année après année. J'ai pris des séries qui sont, alors ce n'est pas le même auteur, Space Mill, mais enfin c'est un auteur voisin. Donc je regarde la consommation d'énergie année après année, je prends un facteur d'émissions qui est toujours le même parce qu'il ne faut pas m'emmerder la vie même si c'est un, un, un. Et je regarde de combien varient les émissions année après année. Eh bien vous voyez que vous avez deux points et deux seulement sur ce graphique où le rythme annuel de baisse des émissions a été de 5%. Deux. Le plus fort de la crise de 29 est l'anéantissement du Japon et de l'Allemagne. Voilà. Deux. Donc faire ça de manière volontaire, ce n'est pas quelque chose qui est marginal à côté d'un programme de civilisation qui reste croissance forever et je touche ni au système de retraite ni aux 35 heures ni à je ne sais pas quoi. C'est au cœur d'un programme de civilisation ou ça ne marche pas. Et si c'est au cœur d'un programme de civilisation, il y a nécessairement des contreparties assez désagréables pour nous qui sortons de deux siècles de croissance ininterrompue qui s'appellent la contraction du pouvoir d'achat et tout un tas d'autres trucs qui aujourd'hui sont considérés comme absolument inconcevables. Voilà. Alors sauf que j'ai une très bonne nouvelle pour vous, je crois que c'est Le Châtelier qui a dit que les systèmes n'aimaient pas se trouver hors d'équilibre. Aujourd'hui, nous avons 1000 systèmes hors d'équilibre donc il se régulera de toute façon. Donc la question n'est pas de savoir si on veut que le système change ou pas, la question est de savoir si on veut qu'il change avec nous ou sans nous. Et en général, quand les systèmes changent sans nous, il n'y a que deux grands modes de régulation dans le monde, enfin ou trois, plus exactement, l'oppression politique, la famine, la maladie. La guerre étant une forme particulière d'oppression politique. Voilà. C'est les trois grands modes de régulation. Il n'y en a pas d'autres. Donc si on dit je ne veux pas, c'est qu'on est d'accord pour la guerre, la famine et la maladie. C'est assez simple. C'est très simple. Les émissions en question, et je vais faire le lien avec le bâtiment évidemment, d'où viennent-elles ? Vous avez ici un camembert, et pour éviter que vous vous endormiez avant le déjeuner, je ne vous ai pas mis la légende tout de suite, qui vous donne la répartition des émissions mondiales en pourcentage. Donc c'est quels sont les grands postes d'émissions. Souvent, quand on donne les émissions mondiales, on les donne par gaz, on les donne par énergie, etc. Là, je vous ai fait une cuisine personnelle dans laquelle je les présente par type d'activité slash énergie. 20% des émissions planétaires sont le fait des centrales à charbon. Donc les seules centrales à charbon dans le monde, c'est 20% des émissions planétaires. Soit dit en passant, vous avez aujourd'hui 2000 gigawatts de puissance installée de centrales à charbon dans le monde. Nous, on s'excite comme des fous sur nos 60 gigawatts de nucléaire. 2000 gigawatts de centrales à charbon dans le monde, il faut toutes les mettre à la ferraille dans les 35 ans qui viennent, je dis bien toutes, si on veut avoir une chance de tenir les 2 degrés. Je peux vous dire que par une seconde, compte tenu des différences de capitaux à investir entre le nucléaire et éolien ou PV, par une seconde, vous pouvez y arriver avec juste de l'éolien et du PV. Par une seconde. Donc les gens qui sont contre le nucléaire sont pour le maintien des centrales à charbon en plus grande quantité. Contre le nucléaire pour le maintien des centrales à charbon en plus grande quantité. C'est aussi con que ça. 7% sont le fait des centrales à gaz et à fuel. Vous verrez un peu plus tard. En ordre de grandeur, la production électrique au fuel aujourd'hui n'est pas très éloignée de ce qu'elle était il y a 30 ans. Évidemment, en part relative, ça a baissé en ordre de grandeur. En valeur absolue, ce n'est pas très différent. Ah, là, on commence à taper dans le domaine de Didier. 5% des émissions planétaires, c'est les cimenteries. La plus grosse société émettrice au monde, sauf erreur de ma part, c'est la Farge-le-Cime. Là-dedans, vous avez les deux tiers qui viennent non pas de l'utilisation de l'énergie, mais du fait que faire du ciment, ce n'est pas très loin de faire de la chauve-vive. Donc, vous prenez du calcaire, carbonate de calcium, CaCO3, et vous coupez la molécule en deux en chauffant très fort entre CaO qui mélangé à d'autres poudres de perlimpinpin va vous donner le clincaire puis le ciment et CO2 qui part dans l'air. Donc, deux tiers de la fabrication du ciment, enfin deux tiers des émissions qui viennent de la fabrication du ciment, c'est la réaction elle-même, c'est de la chimie, c'est le fait d'avoir cassé la molécule en deux. Donc, il ne suffit pas de changer d'énergie pour supprimer ça. Ça, c'est irréductible tant que vous faites du clincaire en chauffant très fort du calcium. Un tiers, c'est l'utilisation de l'énergie, souvent du charbon, quelquefois du gaz. 12% c'est le reste de l'industrie dans lequel vous avez l'acierie qui représente en gros aussi en ordre de grandeur 5% des émissions mondiales. Vous avez en gros un peu plus d'un milliard de tonnes d'acier fabriquées par an dans le monde. Pour faire une tonne d'acier, il faut faire en gros deux tonnes de CO2 en ordre de grandeur. Donc, vous avez deux milliards sur 50 milliards. Vous voyez, on n'est pas très loin du 5%. La fabrication des autres matériaux de base vous fait encore un énorme paquet. En gros, dans les émissions globales de l'industrie, c'est fabriquer le ciment, les métaux, notamment l'acier, et les produits chimiques de base qui vous occasionnent 80% des émissions directes. Je dis bien directe, je ne parle pas de la consommation électrique. Transformer l'acier en boulon de 12, c'est considérablement moins émissif que le simple fait de fabriquer l'acier. Donc, vous avez un vrai sujet dans cette histoire qui est de fabriquer moins de matériaux. Donc, je ne sais pas, pour le taquiner un peu, si effectivement la population passera à 9 milliards ou pas à 9 milliards parce que je ne sais pas s'il y aura des régulations involontaires massives qui s'appliqueront ou pas dans les 35 ans qui viennent. Je sais qu'elles finiront par s'appliquer, c'est tout ce que je sais. Je ne sais pas si ces gens-là vivront dans des bidonvilles en allant squatter chez les copains qui sont déjà là ou en construisant des nouveaux bâtiments s'ils viennent en ville. Je ne sais pas non plus. Par contre, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel de la construction dans les villes modernes, c'est acier et béton. C'est ça l'essentiel. Ce n'est pas compatible avec la solution au problème. Les chaudières des bâtiments en direct, donc les émissions qui prennent place directement dans les bâtiments, ça n'est que 6 % des émissions mondiales. Alors, vous allez me dire, 6 %, c'est quand même beaucoup si on doit diviser par 3. On ne peut pas laisser ça à changer. Et puis surtout, vous allez voir que c'est très dépendant de la géographie. À l'évidence, quand vous êtes à Singapour ou quand vous êtes au Sénégal, chauffer les bâtiments, ce n'est pas vraiment votre sujet. Donc, vous n'allez pas avoir d'émissions directes. Vous allez avoir des émissions indirectes liées à la production électrique qui permet d'alimenter l'air conditionné. Par contre, vous n'avez pas d'émissions directes. Quand vous êtes en Suède ou quand vous êtes en Finlande ou quand vous êtes en Lettonie, il fait un peu plus froid l'hiver et à ce moment, vous avez évidemment des émissions dues au chauffage, pour autant que vous utilisiez des combustibles fossiles dans le chauffage. 15 % des émissions planétaires sont dues au transport, dans lesquels les voitures, c'est à peu près 6 %, les camions 4 et les bateaux et les avions, deux chacun. Alors, regardez là quelque chose de très intéressant. À l'échelle du monde dans son ensemble, les voitures, ce n'est pas un problème plus important que les cimenteries. Pas moins, mais pas plus. Donc, dire il va falloir faire avec moins une voiture, oui, mais le problème des émissions est très, très loin de se réduire à la seule question des voitures. Très loin de se réduire. Alors, je n'ai pas le temps ce matin, j'aurais pu sinon vous montrer que de toute façon, en Europe, la décrue pétrolière est amorcée, c'est-à-dire que pour des raisons géologiques, l'approvisionnement pétrolier de l'Europe est déjà en contraction et donc, la quantité de carburant consommée par les automobilistes et les chauffeurs routiers est de toute façon en train de se réduire avec ou sans notre aide, c'est de toute façon en train de baisser. 20 % des émissions planétaires sont liées à des processus d'origine agricole. Dans les gaz à effet de serre, vous avez certes le CO2, mais, et je vous renvoie aux excellents courbes ici, vous avez également d'autres gaz, notamment le méthane et le protoxyde d'azote, dont les origines sont essentiellement agricoles. Le méthane vient des processus de fermentation anaérobie que vous avez dans l'appareil digestif des ruminants. Il vient également de la fermentation des déjections, donc toutes les crottes des animaux d'élevage. Il vient de la fermentation à nouveau anaérobie dans les rizières. Donc là, vous avez un procédé très low-tech mais assez efficace pour diminuer les émissions de méthane des rizières, c'est d'y mettre des carpes ou des canards. Donc, ce n'est pas high-tech du tout, mais c'est très efficace. Banque de développement devrait financer ce genre de trucs. et les émissions de protoxyde sont liées à l'épandage des engrais azotés dans les champs. À ce moment, vous avez une partie des nitrates qui sont réduits en protoxyde d'azote, gaz hilarant, qui est émis par les champs. La déforestation qui est un processus amont de l'agriculture, processus qui prend place en général en réponse à l'accroissement démographique et donc à la nécessité de convertir des surfaces de forêt en surfaces cultivées, c'est ce qui s'est passé en Europe. Maximum de la surface déforestée en 1850. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment dans les pays dits émergents. C'est 10% des émissions. Ce qui veut dire que la fonction alimentaire au sens large, si je mets bout à bout la déforestation, il y a un peu de bois de feu en Afrique, mais globalement c'est des cultures, et les émissions agricoles, c'est un tiers des émissions mondiales. Un tiers. Ça fait beaucoup. Et enfin, à 10%, vous avez des bricoles diverses, la gestion des déchets, le traitement des eaux, etc. Alors, en Europe, où on est au moyenne latitude, ça va être un peu différent parce qu'effectivement, on se chauffe. Alors, vous voyez par exemple que les émissions du haute chauffage en Europe, ce n'est pas 6%, c'est 13%. Je parle bien des émissions directes. Je ne parle pas des émissions indirectes liées à l'utilisation de l'électricité. L'industrie, c'est 18%, alors que dans mon schéma précédent, j'étais à 17%. Oui, je ne suis pas très loin. Les centrales électriques, c'est 26%. Vous voyez que, pardon, 8%, pas très différent. Et par contre, l'agriculture, c'est significativement moins, 12%, mais en fait, la raison, c'est parce que le reste est significativement plus élevé. Ce n'est pas parce qu'on mange moins, c'est parce qu'on a plus d'industries et de centrales électriques qu'en moyenne mondiale. Dans les pays africains, vous avez surtout des émissions agricoles, beaucoup moins d'émissions industrielles. Et les transports sont un peu plus élevés également en part relative. Alors, je vous dis là encore une fois, c'est les émissions directes des bâtiments. Sauf que vous avez aussi un paquet de ce truc-là. Didier vous a montré tout à l'heure, je vous le montrerai, que les bâtiments consomment une fraction significative de l'énergie qu'on consomme dans les pays occidentaux et en particulier, ils consomment de l'électricité. Vous allez me dire, l'électricité en France ne fait pas de CO2, encore que, peut-être qu'une personne sur deux va me dire l'inverse, car je vous donne une information que vous ne connaissez peut-être pas. Quand vous demandez aux Français, dans leur ensemble, est-ce qu'à votre avis, les centrales nucléaires contribuent de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre, eh bien, vous en avez un sur deux qui vous dit oui. Donc, ça étonne peut-être des gens dans cette salle, mais le fait brut, c'est qu'un sur deux le pensent. Du coup, c'est très logique qu'on dise que dans le cadre de la transition énergétique qui vise à répondre notamment aux questions du changement climatique, il faut baisser le nucléaire. Ça devient extrêmement logique. Si vous pensez que ça contribue au problème, c'est évident qu'il faut le baisser. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers, je vous rappelle que le grand panache blanc que vous avez au-dessus des aéroréfrigérants, ça n'est que de la vapeur d'eau et que ça ne contribue pas aux émissions de gaz à effet de serre. Deuxième chose qui vous intéressera peut-être, quand vous montrez un aéroréfrigérant à un Polonais ou à un Américain, il ne pense pas nucléaire, il pense charbon. Et il y a une raison très simple à ça, c'est que l'aéroréfrigérant n'est qu'un moyen de refroidissement pour une centrale électrique qui commence par faire bouillir de l'eau. C'est juste ça. Donc, si vous êtes en bord de rivière, vous ne pouvez pas suffisamment réchauffer l'eau de la rivière pour servir de source froide, il n'y a pas assez d'eau, donc vous en évaporez une partie et c'est la chaleur latente de l'évaporation qui vous permet de vous débarrasser de la chaleur dont vous ne voulez plus. Si vous êtes en bord de mer, même si vous êtes nucléaire, vous n'avez pas d'aéroréfrigérant. Donc, si vous allez voir sur Google ou sur Quant, tiens, restons français, la centrale de Panlis ou la centrale de Flamanville, vous ne verrez pas d'aéroréfrigérant. Il n'y en a pas. Vous n'en avez pas besoin. La mer est une source froide suffisamment puissante. Donc, pas d'aéroréfrigérant. Les Allemands, ils ont plein de centrales avec des aéroréfrigérants qui s'appellent les centrales à charbon. Alors, parlons du charbon, justement. Voilà la manière dont on produit l'électricité aujourd'hui et sur les 30 dernières années dans le monde. s'est gradué en TWh. Un TWh, c'est un milliard de kWh. Donc, c'est la production électrique en milliards de kWh depuis 1980. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est à peu près à 23 000 milliards de kWh de production électrique dans le monde. Pour mémoire, la production électrique mondiale en 1945, c'est facile, c'est les mêmes chiffres, 450 TWh. Donc, l'électricité, c'est par excellence l'énergie de la deuxième moitié du XXe siècle. Par excellence, l'énergie de la deuxième moitié du XXe siècle. Avant, ça n'existait pas. Et même au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, il y a encore un certain nombre de gens, aujourd'hui ayant 65 ans ou plus, qui sont nés dans des maisons dans lesquelles il n'y avait pas l'électricité. Il n'y avait juste pas l'électricité. Avec quoi est-ce qu'on fait l'électricité aujourd'hui dans le monde ? Eh bien, vous voyez que la première source de production électrique est de très loin, c'est le charbon. Et quand vous faites de l'électricité avec du charbon, c'est simple, vous faites brûler le charbon pour faire de la chaleur, avec cette chaleur, vous créez de la vapeur sous pression et avec cette vapeur sous pression, vous faites tourner un alternateur avec une turbine et ainsi, vous générez de l'électricité. Le rendement moyen des centrales à charbon dans le monde, c'est 30 %, c'est-à-dire que 70 % de la chaleur créée sert à chauffer les petits oiseaux. C'est très exactement le même rendement moyen que celui des centrales nucléaires. Donc, il n'y a pas de distinguo particulier dans les centrales entre nucléaire et charbon. Le rendement moyen est à peu près le même. Deux tiers de la chaleur sert à chauffer les petits oiseaux, notamment via les aéroréflégérants quand vous êtes en bord de rivière. 25 % de la production électrique est faite à partir de gaz. Et si vous regardez sur les 15 dernières années, donc vous vous mettez entre 2000 et 2015 et que vous regardez l'incrément de production électrique au charbon et au gaz, vous voyez que ça écrase de très loin l'incrément de production fait avec les énergies renouvelables que vous avez tout en haut. Ce qui s'est vraiment passé sur les 15 dernières années, ce n'est pas du tout l'essor du PV et de l'éolien, c'est l'essor du charbon. C'est l'essor du charbon. La consommation de charbon dans le monde sur les 15 dernières années a augmenté 25 fois plus que la consommation d'énergie solaire photovoltaïque. Donc ce qui s'est vraiment passé dans le monde sur les 15 dernières années, c'est l'explosion du charbon. Après, la bonne question est de savoir pourquoi le journal vous en a tartiné sur le PV et vous n'a rien dit sur le charbon, mais ça, c'est un autre sujet. On fait encore, comme je vous le disais tout à l'heure, pas mal d'électricité avec, enfin pas mal, la même quantité en valeur absolue en ordre de grandeur, vous voyez que c'est à peu près pareil, avec du fioul. Le premier mode de production tout à fait renouvelable décarbonée dans le monde, c'est l'hydroélectricité. Cela étant, la grande hydraulique, ce n'est pas un truc totalement neutre pour l'environnement. Je vous rappelle qu'on a déplacé aux Trois Gorges six fois ou sept fois les gens qu'on a déplacés à Tchernobyl. On a déplacé un million de personnes et c'est absolument certain qu'ils ne reviendront pas sauf à devenir des salamandres. Et la deuxième et le plus grand lac de barrage dans le monde, il fait 5000 km², c'est-à-dire la superficie d'un département français confortable. Donc ce n'est pas totalement neutre en termes d'impact sur l'environnement. Le deuxième grand mode de production décarbonée dans le monde, c'est le nucléaire. Et puis au-dessus, vous avez les trucs qui excitent tant les journalistes. Donc, 10 à 250 g de CO2. Alors j'ai mis piloté parce que quand vous avez une énergie fatale, quand le vent souffre ou quand le soleil brille et que vous décidez que le train doit avancer quand même, même quand il n'y a pas de vent ou pas de soleil, eh bien il faut rajouter une fonction qui est la fonction de sécurité d'approvisionnement ou de pilotage avec du stockage. Et quand vous stockez, vous avez besoin de créer le dispositif de stockage et pour ça, vous avez besoin d'avoir du ciment ou de l'acier ou de l'industrie chimique ou ce que vous voulez et ça vous rajoute des émissions de CO2 par kWh qui sera stocké puis restitué. Voilà. Donc si vous êtes en utilisation directe d'un kWh éolien, vous êtes à 10. Si vous êtes en utilisation stockée sur batterie d'un kWh de solaire photovoltaïque, vous êtes à 200. pour vous donner les ordres de grandeur. Revenons à la consommation d'énergie. Donc, pardon, pour finir là-dessus, une idée qu'il faut absolument se sortir de la tête, c'est que l'électricité, c'est propre. L'électricité, c'est aussi sale que la manière de la produire. Donc avec l'électricité, vous déportez le problème au lieu de production. Et si au lieu de production, vous avez une centrale à l'inite, je vous assure qu'il vaut mieux utiliser du gaz en utilisation directe chez vous. Donc, voilà, c'est vraiment une question d'appréciation des quantités, des ordres de grandeur et de quantification des choses. Donc, je reviens à ce que disait Didier tout à l'heure. Tant qu'on n'a pas quantifié les choses dans ce genre de débat, on n'a rien dit. D'accord ? On est allé nulle part. On ne sort pas d'un débat sur l'énergie avec des slogans. Ça, c'est le meilleur moyen d'aller là où on pense, enfin, de ne pas aller là où on veut aller. Tant qu'on n'a pas quantifié, on n'a absolument rien dit. Donc, voilà maintenant la quantité d'énergie qu'on utilise en Europe. Donc, ça, Didier vous l'a déjà montré, 40%, c'est dans les bâtiments. Alors, en fait, c'est modulable en fonction du pays. La moyenne, effectivement, est à 40%. Et ça peut varier. Donc, vous voyez que les pays du Sud, Portugal, Malte, Espagne, Chypre, peuvent avoir un peu moins parce qu'il fait chaud. Les pays qui ont des performances thermiques de leurs bâtiments qui ont été réfléchis depuis longtemps, donc l'Autriche, la Finlande, la Suède, bien qu'ils se situaient dans des zones à climat rude, peuvent avoir un peu moins. Et à l'autre extrémité du spectre, là où il fait froid et où vous êtes foutus des performances thermiques des bâtiments, eh bien, vous pouvez avoir plus. C'est plutôt la partie de droite. notez que le panachage de ces pays est indépendant de leur image écolo que vous pouvez avoir dans le journal ou pas. Vous voyez, au Danemark, en termes de part de l'énergie consommée dans les bâtiments, ils sont raisonnablement élevés alors qu'ils ont eu une image écolo. L'Espagne, non, ils sont plus bas. Donc, il n'y a pas de lien d'une manière générale. Toujours dans cet esprit, ce n'est pas l'objet de ce matin, mais les Hollandais sont, sauf erreur de ma part, les plus émissifs en émission de CO2 par personne en Europe. Alors que vous avez l'image d'Épinal, les gens d'Amsterdam qui se baladent en vélo et qui sont vachement écolo. Donc, il faut regarder les chiffres. Tant qu'on n'a pas regardé les chiffres, je le dis, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Les médias ne regardent pas les chiffres parce qu'une caméra de télévision, ça ne regarde pas un chiffre, ça regarde un objet. Donc, les médias ne regardent pas les chiffres. Voilà ici la répartition de l'utilisation de l'énergie en France. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Parce que la France, j'imagine pas un d'entre vous qui a raté le slogan pays tout nucléaire et donc, à nouveau, on s'est amusé à faire un petit calcul amusant à carbone 4. On a regardé comment se décomposait l'énergie dite finale. C'est celle qui est utilisée par les secteurs de consommation finale. Ce n'est pas celle qui rentre dans le système énergétique qu'on appelle énergie primaire. Là, on a déduit les pertes du système énergétique et on regarde l'affectation de l'énergie par entités qui consomment l'énergie. Donc, si l'énergie, elle est consommée chez vous par des machines qui servent soit à se chauffer soit à autre chose, c'est résidentiel. Si elle est utilisée par des machines qui sont dans des bureaux, c'est tertiaire. Si elle est utilisée par des machines qui servent à fabriquer des objets, c'est industrie. Si elle est utilisée par des machines qui sont dans les champs, c'est agriculture. Et si elle est utilisée par des machines qui servent à déplacer des personnes ou des marchandises, c'est transport. C'est ça l'idée. Donc, vous avez entendu que la France était un pays tout nucléaire et ici, j'ai gradué en milliards de kilowattheures parce que toute énergie peut se mesurer en kilowattheures ce qui était consommé par secteur en fonction de l'énergie de provenance, l'énergie primaire de provenance. Et maintenant, je cercle ce qui en France vient des combustibles fossiles. Donc, tout ça, ça vient des combustibles fossiles en France. Et donc, je vous pose la question est-ce que vous pensez que la France est un pays tout nucléaire ? Ça doit pouvoir se discuter. Dans le chauffage, dans le chauffage, vous voyez qu'une part du chauffage est effectivement fait avec du nucléaire. Là, une part des usages hors chauffage est fait avec du nucléaire. Mais enfin, le chauffage en France c'est avant tout fait avec des énergies fossiles. Donc, tout le monde pense chauffage électrique quand on pense chauffage en France. Non, non. Si vous pensez chauffage en France, pensez avant tout pétrole et gaz parce que la réalité, c'est celle-là. C'est avant tout du pétrole et du gaz. On utilise quatre fois plus de combustibles fossiles dans le chauffage en France qu'on utilise d'électricité. Quatre fois plus en quantité de kilowattheure. Donc, notre premier problème a fortiori si on veut décarboner l'économie, ce n'est pas l'électricité d'origine nucléaire, c'est le pétrole et le gaz. C'est ça, notre premier problème si on veut décarboner le chauffage. Et on n'est pas une exception en Europe puisque vous voyez qu'en Europe, si vous regardez la répartition de la consommation des ménages par énergie, vous voyez que l'électricité, ça fait un quart et que le reste, ça fait trois quarts. Donc, il y a un rapport de 1 à 3. Nous, il y a un rapport de 1 à 4. Donc, en fait, on est même un peu plus vertueux que le reste des pays européens si le critère d'appréciation, c'est je ne veux pas trop d'électricité dans le chauffage. Et la thermosensibilité, c'est-à-dire le fait que la consommation d'électricité augmente l'hiver, c'est pour moitié dû au chauffage et pour moitié dû à tout un tas d'autres trucs. Vous vous éclairez plus souvent, il faut qu'on chauffe les rails pour les dégivrer, enfin, il y a plein d'usages qui n'ont rien à voir avec le chauffage des habitations qui augmentent significativement l'hiver et qui expliquent la pointe hivernale que vous constatez, je ne vous ai pas amené les graphiques, mais que vous constatez dans tous les pays d'Europe. Alors, ceci allant avec cela, voilà comment se répartissent en France les émissions de gaz à effet de serre, en l'occurrence de CO2 parce qu'il y a peu de vaches qui rôdent du méthane chez nous, les émissions de gaz à effet de serre, enfin dans les logements, les émissions de gaz à effet de serre par mètre carré et par an des logements en France. Ça a été discriminé par année de construction parce que Didier l'a rappelé tout à l'heure, vous avez eu en France après les chocs pétroliers des réglementations thermiques qui se sont installées et donc plus les bâtiments ont été construits récemment et plus on a été dur sur les contraintes qu'on leur demande et donc moins ils consomment d'énergie. Ce que je vous présente ici, cela étant, ça n'est pas ce qu'on appelle la réglementation, les émissions issues de la réglementation thermique, c'est-à-dire que ce n'est pas le calcul théorique de ce que le bâtiment devrait émettre, c'est la réalité constatée sur base d'un sondage auprès des ménages sur combien ils utilisent vraiment d'énergie. Donc on prend les factures, on prend le prix du kilowatt-heure et on regarde combien ça fait de kilowatt-heure. C'est ça la base du calcul. Il y a un écart qui peut aller du simple au quintuple entre les deux. C'est-à-dire que dans des bâtiments, alors je n'ai pas fait avec les logements mais avec les bureaux, je connais quelques personnes parce que mon métier est de m'occuper de ce genre de trucs, qui ont fait le calcul effectif de regarder à combien de kilowatt-heure par mètre carré et par an était le bâtiment sur le papier au moment où l'architecte le leur a vendu et le constructeur le leur a construit et combien il consomme pour de vrai. Je ne sais pas si on a fait ça au siège de Saint-Gobain. Eh bien, vous avez des sièges sociaux où l'écart est de 1 à 4. 1 à 4, d'accord ? On n'est pas en train de parler de 10% de différence. 1 à 4. D'où ce qui a été dit tout à l'heure auquel je souscris tout à fait, il faut faire des tests. Il ne faut pas se contenter de la déclaration sur l'honneur disant votre bâtiment est mettant. Sans compter que par ailleurs les émissions du bâtiment sont calculées pour une température de consigne qui n'existe nulle part. Nulle part. Quand on vous dit qu'il faut vous chauffer à 19 degrés, c'est un curieux de savoir chez qui, ici, il fait 19 degrés. À mon avis, pas chez Grand Monde. Donc, si on regarde vraiment ce qui se passe, voilà ce que vous avez. Vous voyez que l'essentiel des émissions vient du chauffage. ECS, c'est eau chaude sanitaire, donc c'est vos douches, il ne faut pas en prendre trop. Et après, vous avez cuisson et le reste de l'électricité. L'énergie de chauffage, elle n'est pas du tout répartie de manière homogène même au sein des bâtiments. Donc, vous avez ici par type de construction, maison individuelle et logement collectif, les consommations par logement et par an. Alors, la consommation par logement et par an dépend de la performance intrinsèque, les émissions par mètre carré, et de la taille du logement. Et vous allez voir que la taille du logement a également beaucoup joué dans ce qui s'est passé au cours des dernières décennies. Donc ici, vous avez la consommation d'énergie, donc pas les émissions, mais la consommation d'énergie, par type d'énergie, par type de logement. Et pour chaque type d'énergie et chaque type de logement, donc là, par exemple, vous avez les maisons individuelles chauffées au gaz, en bleu, eh bien, vous constatez que vous avez en gros un gros million de maisons chauffées au gaz qui sont vite performantes, c'est-à-dire que vous êtes à 10 000 kWh par mètre carré par an. Là, vous en avez 2,5 millions qui sont dans la moyenne et vous en avez 1 million qui sont énergivores, c'est-à-dire que vous êtes à 25 000 kWh par mètre carré et par an. Voilà, vous pouvez répéter ça pour le fuel, etc. Donc vous voyez que le fuel, il y en a quand même un paquet et ça, évidemment, c'est surreprésenté dans les émissions de gaz à effet de serre parce que ce qui est là, ça émet pas beaucoup, ce qui est là, émet déjà plus et ce qui est là, émet encore plus par mètre carré. Et si vous regardez en nombre de résidences, vous voyez que le nombre de résidences chauffées à l'électricité est minoritaire. Donc l'électricité est minoritaire dans les kWh et comme ça concerne souvent des logements récents, donc un peu plus performants que les logements précédents, c'est minoritaire en nombre de logements et c'est encore plus minoritaire en quantité d'énergie consommée. Alors vous allez me dire, bon, très bien, on a des logements qui aujourd'hui en Europe font, si je rajoute électricité et émissions directes me font 13 plus quelque chose, allez mettons 20% des émissions tout mouillées, il faut diviser les émissions par 3, donc il faut s'en occuper de cette affaire. Donc ça veut dire qu'il faut mettre de l'argent là-dedans. Alors où va l'argent du bâtiment aujourd'hui ? Vous avez ici le chiffre d'affaires de la profession du bâtiment en France, et bien vous voyez que la moitié de l'argent qu'on met dans le bâtiment aujourd'hui, ça va dans l'accroissement du parc, c'est-à-dire dans le neuf. Didier vous a dit tout à l'heure la rotation du parc c'est 1% par an, en fait non, ce qui est 1% par an c'est l'accroissement du parc, la rotation c'est 1 pour 1000, parce que dans ce qu'on construit tous les ans, une petite fraction remplace des logements existants, l'essentiel c'est de l'accroissement du parc, parce que croissance démographique et parce que croissance, vous allez le voir après, de la taille unitaire du logement, ou plus exactement du nombre de mètres carrés par personne. Donc le parc de logements existants, il est là et il continue à vivre sa vie. Par ailleurs, ce n'est pas du tout les mêmes acteurs. Ici, vous avez les gros, donc les Bouygues, Vinci et Fage, vous allez les trouver là, vous allez très peu les trouver là, sauf pour les grands enceintes d'un seul tenant, parce que quand vous vous appelez Bouygues ou Vinci et que vous vous dites « moi j'ai mon pavillon ou mon appartement à rénover et puis il y en a pour 10 000 euros », ils vous disent « ouais, enfin vous êtes gentils, nous il faut 3 zéros de plus pour que ça commence à nous intéresser ». Donc Bouygues et Vinci ou Fage, ils vont être intéressés par « je prends l'ensemble des hôpitaux de la PHP et je les rénove thermiquement », ça, ça va les intéresser. Votre « ça me suffit » maison ou appartement, ils s'en foutent complètement, ce n'est pas leur sujet. C'est le sujet des artisans du bâtiment, c'est eux qui sont concernés par l'affaire et vous avez chez ces gens-là un milliard d'enjeux de formation, de compréhension de ce qui se passe, etc., on aurait pu en reparler un autre jour, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que si vous regardez le nombre de logements, voilà comment il évolue, c'est la courbe bleue et là-dedans, vous avez un stock qui se contracte très 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 légèrement, vous voyez la baisse du trait orange, très très légèrement parce que le taux de renouvellement est bien inférieur à 1% et puis vous avez d'autres logements qui viennent se rajouter par-dessus. Les autres logements aujourd'hui, si effectivement ils obéissent à la norme, ce qui n'est pas toujours le cas, ce n'est pas le sujet. Ils sont déjà tellement performants, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Le vrai sujet, c'est la partie orange qui est en dessous. Alors je vous disais, la quantité totale de logements a augmenté et continue d'augmenter et ça augmente pour deux raisons. La première, c'est que la population croît et la deuxième, c'est que vous avez le nombre de mètres carrés par personne qui augmente. Alors ça a augmenté pour deux raisons, augmentation du pouvoir d'achat et diminution de la taille unitaire des ménages. Les deux étant corrélés du reste. Il faut que le pouvoir d'achat par personne augmente pour qu'on puisse divorcer. Donc dans le monde qui s'annonce, on divorcera moins facilement. Oui, oui, on divorcera moins facilement. Économiquement, ça sera de plus en plus difficile. Voilà, donc pour ceux d'entre vous qui sont concernés, conseillez à vos enfants de bien choisir. Ça sera moins facile d'aller voir ailleurs. Ceux-ci allant avec cela, quand je regarde les émissions de gaz à effet de serre liées à notre consommation. Alors voilà un diagramme qu'on a fait chez Carbon4 et qui est la vision consommation des émissions. Parce que souvent, on vous dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre et alors, les crypto-communistes que nous sommes tous en France, parce que la France est quand même une espèce de pays communiste, on dit, ah, c'est la faute des industriels, donc on va dire à M. Didier Roux, qu'est-ce que tu fous avec tes émissions de gaz à effet de serre et puis si tu ne les baisses pas assez vite, je prends une corde en chanvre de bonne qualité et quick, fini. Donc en gros, le problème de la baisse des émissions, c'est le problème de ces salauds d'industriels. Nous, quand même, on ne va quand même pas se restreindre. Alors pour savoir si ce débat est totalement justifié, on a fait chez Carbon4 un raisonnement un peu différent qui est que quand vous achetez un tapis, une paire de lunettes ou un costume, même pas celui de Filipe, ou une voiture, personne ne vous met un revolver sur la tempe en disant achète. Personne. D'accord ? Donc vous pouvez dire j'ai besoin d'une bagnole pour aller au travail, très bien, mais à ce moment, personne ne vous oblige à acheter au maximum de votre budget, vous pouvez acheter au minimum de votre budget. D'accord ? Vous pouvez acheter un truc qui vaut trois fois moins cher, qui sera moins confortable, qui ira moins vite, qui sera plus vieux, etc. Vous pouvez le faire, d'accord ? Personne ne vous met un revolver sur la tempe en disant que tu es obligé de faire ça. Et quand vous allez dans une grande surface, personne ne vous dit achète la poupée Barbie avec un revolver sur la tempe. C'est un acte que vous faites de manière délibérée. Vous pouvez très bien vous ramener à l'anniversaire du petit dernier avec pas de poupée Barbie, trois chiffons, en lui disant tiens, on va jouer à la poupée avec les trois chiffons. Personne, d'accord ? Donc on est parti d'une vision qui est la vision consommation, dit autrement, quand j'achète quelque chose ou que je profite d'un service que l'État a mis à ma disposition, combien est-ce que ça engendre d'émissions de gaz à effet de serre dans toute la chaîne de production qui a précédé mon achat pour que cette affaire-là existe et que je puisse en profiter. D'accord ? Donc au moment où j'ai acheté ces excellentes lunettes parce que je deviens vieux, eh bien il a fallu que les petits copains de notre ami ici présent la fabriquent de l'acier, pas en grande quantité, mais quand même pour fabriquer ma paire de lunettes, que les petits copains de notre ami ici présent fabriquent du verre ou quelque chose qui y ressemble pour faire les verres de lunettes, que les copains de Total aillent me faire un trou dans le sol, me sortent du pétrole, me fassent du nafta, me fassent du plastique pour faire les branches de lunettes, etc. Au moment où j'achète ces lunettes, je profite de toutes ces émissions et je vais les ranger dans une catégorie ici qui s'appelle autres biens de consommation. D'accord ? Donc quand j'achète ma paire de lunettes, je profite de toutes les émissions industrielles à mon qui ont permis à ma paire de lunettes d'exister. Puis si je n'ai pas envie que ce truc-là existe, je peux très bien ne pas acheter la paire de lunettes. Je peux. Je vois moins bien, mais je peux ne pas l'acheter. Donc ici, vous avez les émissions vues sous l'angle de la consommation finale d'un Français en 1990 et en 2010. Alors dans ces émissions, je n'ai pas de territorialisation, c'est-à-dire que je me fous de savoir où les émissions ont pris place. Et en l'occurrence, quand j'achète ma paire de lunettes avec du plastique, les émissions de production du pétrole, une chose est sûre, c'est qu'elles n'ont pas pris place sur le sol français puisqu'il n'y a pas de pétrole en France. Un petit peu dans la forêt de Fontainebleau, mais enfin, c'est marginal. Donc les émissions de production, l'énergie qu'il a fallu utiliser pour pomper comme les shadocs, eh bien celles-là, je suis sûr qu'elles n'ont pas pris place en France. Les émissions de fabrication de l'acier, si ça se trouve, elles n'ont pas pris place en France, etc. Et puis les émissions des transports intermédiaires, il y en a une partie qui n'ont pas pris place en France. Dès que vous achetez un truc made in China, vous achetez des émissions qui ont pris place en Chine. Et en pratique, vous achetez du made in charbon. Donc vous en bénéficiez. Vous en bénéficiez. Voilà, donc les Français font construire. Eh bien, chaque année, rapportée à la population, un Français émet 400 kg de CO2 pour l'acte de construction. Évidemment, vous ne faites pas tous construire. Alors 400 kg de CO2, il faut savoir que c'est une construction en structure béton d'un mètre carré de logement. C'est 400 kg de CO2. Évidemment, vous n'achetez pas, vous, chaque année, un mètre carré de logement en structure béton collectif. Par contre, l'année où vous faites construire, donc où vous investissez dans un truc neuf, où vous allez habiter dans un truc neuf, alors à ce moment, vous héritez, craque d'un seul coup d'un seul, de vos 80 mètres carrés à 400 kg par mètre carré. Donc là, vous prenez 32 tonnes d'un seul coup. Mais si je répartis en moyenne annuelle sur tous les Français, c'est 400 kg par personne et par an. Ensuite, le logement, il faut l'entretenir. Donc ça, vous avez la consommation d'énergie des logements. Dans cette affaire, les bureaux, je ne les vois pas parce que les bureaux, ils participent à l'acte productif. Donc les émissions de fonctionnement des bureaux sont disséminées chez les émissions des constructeurs pour leurs sièges sociaux, chez les émissions des gens qui vont me vendre la nourriture, chez les émissions des gens qui vont me fabriquer le reste, chez les émissions du siège social de Renault, etc. C'est disséminé ailleurs, dans d'autres cas. Ensuite, je mange. Avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez que manger, c'est 2 tonnes et demie équivalent CO2 par personne et par an. Retenez que dans cette affaire, le cheptel bovin, c'est les deux tiers. Donc il faut aimer nos éleveurs mais avec moins de bâches. Ça veut dire qu'il faut payer les vaches plus chères. C'est très exactement ça qu'il faut faire. Donc il faut leur demander de produire deux fois moins de la haute qualité et payer trois fois plus en première approximation. Les autres biens de consommation, donc tout ce qui n'est pas alimentation, donc là-dedans, vous avez les canapés, etc. Vous voyez que ça a très fortement augmenté sur 20 ans. Les deux tiers de cette augmentation, c'est l'apparition de ça. En 1990, les téléphones portables, les ordinateurs et les télés à écran plat, ça n'existait pas. Eh bien, la fabrication annuelle des téléordinateurs et smartphones que nous utilisons aujourd'hui et que nous remplaçons le plus souvent possible, eh bien la fabrication annuelle, c'est deux tiers de l'augmentation de ce truc-là. Ce qui est une autre manière de dire qu'aujourd'hui, l'émergence des technologies de l'information, ça n'a rien décarboné du tout. Vous ne voyez pas la baisse dans les autres barres et vous voyez la hausse dans cette barre qui au deux tiers est due à l'émergence des technologies de l'information. Donc quand on me dit les technologies de l'information, ça va permettre de décarboner l'économie, je dis oui, peut-être. Le résultat que je constate sur les 20 dernières années, c'est que ça a fait l'exact inverse. Les déplacements de personnes ont un peu augmenté. Alors là-dedans, les émissions dues à la voiture sont restées stables et il s'agit bien des déplacements personnels. Donc si vous êtes VRP vendeur de cravates, ça ne compte pas. C'est dans les émissions de fabrication des cravates et ça tombera chez les particuliers dans les achats de cravates. Par contre, si vous vous déplacez pour aller voir vos enfants partir en vacances ou aller faire des courses, c'est dans les déplacements de personnes. Et l'essentiel de l'augmentation, c'est l'avion. Parce qu'en 1990, l'avion restait encore un luxe relatif. Sa forte démocratisation est liée notamment à l'augmentation de la quantité de pétrole qu'on a mis dans le système aérien et donc aux augmentations des avions. Et enfin, vous voyez les services. Alors pourquoi est-ce que vous avez des émissions dans les services ? Ma foi, parce que nous avons une armée, donc les chars, les avions et les porte-avions, ça consomme du pétrole. Parce que nous avons un système éducatif et que les enseignants entendent être chauffés l'hiver et leur classe aussi pour faire cours, etc. Donc tout ça et nous avons un hôpital et pour faire fonctionner l'hôpital, il faut le chauffer, il faut fabriquer des scalpels et des IRM, etc. Et tout ça consomme de l'énergie et met du CO2. Le total, ici, vous voyez que c'est un peu plus de 10 tonnes. Soit dit en passant, il faut le ramener à 2 tonnes en 35 ans pour tenir l'accord de Paris. Je ne sais pas. Je vous dis, M. Le Châtelier me dit que le système finira par se réguler un jour tout seul. Ça, j'en suis absolument sûr. Si j'attends suffisamment longtemps, un jour, les émissions seront à 2 tonnes par personne. J'en suis absolument sûr puisque les combustibles fossiles étaient en quantité donnée une fois pour toutes. La limite à plus l'infini de leur consommation annuelle, c'est zéro. Donc je sais qu'il y a un moment où les émissions par personne seront redescendues sous 2 tonnes. C'est une absolue certitude. Je ne sais pas vous dire quand et comment, mais c'est une absolue certitude que ça finira par arriver. Et je le redis, il vaut mieux que ce soit avec nous que sans nous. Dernier point sur la partie pognon. Vous avez ici les émissions. Pardon. Un graphique qui va vous donner la rentabilité intrinsèque des gestes d'isolation. Ça, ça va donner quelques boutons à Didier. La rentabilité intrinsèque des gestes d'isolation. Vous avez ici, en rouge, combien vous coûte par centime l'électricité et le gaz en France en ordre de grandeur. Alors le gaz, c'est très fluctuant, c'est monté jusqu'à 7, c'est descendu jusqu'à 3,5. Je vous l'ai mis à 5 pour mettre tout le monde d'accord. L'électricité, aujourd'hui, c'est aux alentours de 15 centimes d'euros du kilowatt-heure. Et ici, vous avez la dépense d'investissement qui est nécessaire pour économiser un kilowatt-heure en fonction du geste que vous allez faire. Alors, un investissement a une durée de vie. Donc au moment où vous investissez, vous faites quelque chose sur le logement qui va vous permettre d'économiser de l'énergie. Par exemple, vous isolez les combles, vous remplacez les vitrages, etc. Ça a une durée de vie. Une fenêtre, ça a une durée de vie. Même la laine de verre dans les combles, ça a une durée de vie. Et vous répartissez les économies d'énergie sur toute la durée de vie de ce que vous venez de faire et vous prenez ce que ça vous coûte aujourd'hui de faire ce geste, donc de changer une fenêtre ou de mettre de la laine de verre dans les combles et vous amortissez ce coût sur les économies, sur la durée de vie du geste que vous venez de faire. Alors, application pratique, je fais un geste qui vaut 1 000 euros, ça dure 10 ans, donc ça fait 100 euros par an et ça me permet d'économiser 500 kilowattheures par an. À ce moment, mon geste, il vaut 20 centimes d'euros d'investissement par kilowattheure économisé. C'est une règle de 3. D'accord ? Et je vais vous détailler ce que vous avez là. Donc, le premier geste qui manifestement est rentable, ça vaut le coup de le faire puisque ça va vous coûter moins par kilowattheure évité que n'importe laquelle des énergies que vous pouvez utiliser, c'est l'isolation des combles perdus. Donc, vous avez des combles perdus dans un pavillon. Les combles perdus, c'est qu'il n'y a pas de grenier dedans, il n'y a pas de chambre, il n'y a rien. Et vous allez dans votre pavillon sous le toit mettre 20, ce n'est pas bien, 40 dilliers plus heureux, centimètres de laine de verre. D'accord ? Avec un coffrage pour éviter que l'air circule comme il l'a dit tout à l'heure. Eh bien, le coût de cette affaire rapporté à ce que ça va vous permettre d'économiser, c'est rentable. Donc, c'est un geste que vous avez intérêt à faire en tant que tel à n'importe quel moment. Ensuite, vous envoyez un deuxième qui est toujours rentable si vous êtes, quelle que soit l'énergie à laquelle vous êtes chauffé, qui est l'isolation des planchers, des planchers bas. Après, vous tombez dans un geste qui n'est pas rentable si vous êtes chauffé à la plus émissive des deux énergies que j'ai là, mais qui est rentable si vous êtes chauffé à l'électricité. C'est quand même un comble, pardon du jeu de mots, que la rentabilité si on s'intéresse au climat vous oriente vers le sens de je fais des efforts si j'utilise un truc qui est déjà peu carboné alors que si j'utilise un truc qui est plus carboné j'en fais pas, qui est l'isolation thermique par l'intérieur. Alors l'isolation thermique par l'intérieur, soit dit en passant, pose un problème comptable redoutable qui est comment vous comptabilisez la surface perdue parce que si vous isolez par l'intérieur, ça vous supprime des mètres carrés selon que ça vous en supprime un peu ou beaucoup, non mais c'est un vrai sujet. Donc si vous faites des trucs très minces, c'est pas une question. Si vous faites des trucs très épais avec 20 cm de laine de verre et un coffrage, c'est pas négligeable du tout la surface que vous allez perdre. Et donc avec la manière dont aujourd'hui on compte la valeur vénale des logements, vous avez une perte en patrimoine qui est réelle. C'est pas juste une vue de l'esprit en plus du coût technique. Donc c'est un vrai sujet. Ensuite, vous avez l'isolation des toitures. Donc là, c'est pas des combles perdus, c'est la toiture. Ensuite, vous avez l'isolation thermique par l'extérieur. Alors tout ça est rentable si vous êtes chauffé à l'électricité, ça ne l'est déjà plus si vous êtes au gaz. Et le truc le moins rentable, en fait, c'est les fenêtres. Alors c'est le moins rentable et c'est quand même là où les gens mettent l'essentiel de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez une aménité très forte quand vous changez les fenêtres qui est le bruit. Et en fait, l'essentiel des gens vont le faire avant tout pour ça et pas avant tout pour la performance thermique. Ici, je vous ai donné la règle du jeu. Du coup, vous n'avez que deux manières de faire en sorte que l'économie vous pousse vers l'augmentation de performance thermique. c'est ou bien vous montez le prix de l'énergie, c'est le principe de la taxe carbone auquel je suis favorable, ou bien vous descendez le coût unitaire. Une autre manière de pénaliser les logements mal isolés, c'est de les pénaliser autrement qu'à travers leur consommation énergétique, par exemple de manière fiscale. Vous pouvez dire si j'ai un truc qui est fortement énergivore, je ne vais pas être macronesque, je vais être inversement macronesque, j'augmente la taxe d'habitation. Ou j'augmente pour être plus équitable, plus exactement non pas la taxe d'habitation mais les impôts fonciers. Comme ça, c'est le propriétaire que je touche, que je marque. Aujourd'hui, soit dit en passant, on a une réglementation dite thermique qui est orientée énergie et qui n'est pas orientée CO2. Alors vous allez me dire que c'est pareil. Je vais vous dire non parce que justement les énergies en France sont très discriminées en fonction de leur contenu en CO2. L'électricité, elle est très peu. Le gaz et le fuel le sont beaucoup plus. Je serai en Pologne effectivement, ça serait pertinent de dire je vais tout coller en énergie primaire et je ne m'occupe pas du reste. Je ne vais m'occuper que de l'énergie parce qu'effectivement comme en Pologne, 80% de l'électricité voire plus est faite au charbon. Moins consommer d'énergie dans le bâtiment, que ce soit moins d'électricité ou moins de fuel, dans tous les cas de figure, c'est une bonne affaire. En France, ça serait intelligent d'être plus discriminé que ça. Or il se trouve que la réglementation thermique en France a été fortement poussée, désolé de dire des choses désagréables par une alliance objective des antinucléaires et des gaziers et donc elle a grévé l'électricité d'un coefficient 2,58 entre le moment où vous regardez la facture du consommateur final et le moment où vous faites la comptabilité. Dit autrement, vous prenez la facture du consommateur final et vous la multipliez par 2,58 pour obtenir la quantité que vous prenez en compte dans la réglementation thermique. Et ce facteur 2,58 est supposé correspondre au dégagement de chaleur que vous avez dans le cœur de la centrale versus l'électricité qui finit par en sortir. Alors je le redis, si vos centrales sont au charbon, ce n'est pas con, c'est même très bien de faire ça. Si vos centrales sont nucléaires, comme vous n'allez pas casser des noyaux d'uranium chez vous, c'est un raisonnement qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Et ici, vous avez un croisement qui a été fait entre l'étiquette énergie et l'étiquette gaz à effet de serre pour un certain nombre de logements. Alors vous voyez certes que si vous êtes très mauvais en énergie chainsaws are que vous soyez assez mauvais en effet de serre, que vous soyez dans le haut, mais si vous êtes intermédiaire, vous pouvez être pas mal en énergie et très mauvais en effet de serre ou au contraire un peu plus mauvais en énergie et très bon en effet de serre. D'accord ? Vous voyez que là, vous avez une espèce de ventre mou où, si vous êtes très bon en énergie, vous serez très bon en effet de serre aussi, mais vous avez une espèce de ventre mou dans lequel, en gros, vous pouvez, si vous obligez à rénover thermiquement en allant de là vers là, eh bien vous pouvez très bien à cette occasion passer de là à là. Et pour ne pas les nommer aujourd'hui, la Caisse des dépôts finance explicitement du passage de l'électricité au gaz dans le logement social à cause de ça. À cause du fait que vous gagnez deux classes de diagnostic de performance énergétique à cause du 2,58 qui a été amené par les antinucléaires et les gaziers au moment du Grenelle. Bon. Probablement qu'on peut discuter de la pertinence du système. Probablement. Pour finir, puisque j'ai épuisé mon heure, si on a 30 millions de logements en France et qu'on veut avoir raisonnablement décarboné en 35 ans, vous avez l'ordre de grandeur comme moi, il faut faire un million par an. Un million par an, c'est évident que vous ne le ferez pas ni avec la force de travail actuellement dans le bâtiment, ni avec les facilités financières qui sont aujourd'hui mises à disposition des ménages. Ça doit devenir beaucoup plus simple. Le truc évident, c'est d'embarquer la performance thermique au moment où vous faites des travaux, de toute façon. Donc, si de toute façon, vous devez faire un ravalement externe, c'est idiot à ce stade de ne pas rajouter de l'isolation par l'extérieur et ne me faites pas le coup du bâtiment hausmanien dont je vous ai parlé au début. Je vous rappelle que dans énormément de logements qui ont été construits après-guerre et qui ressemblent, comme je vous l'ai montré, à ça, ce n'est pas vraiment le sujet de la caractéristique architecturale. Vous voyez, la caractéristique architecturale de ce truc-là, je ne pense pas que ce soit un sujet majeur et même la caractéristique architecturale de ce truc-là, ce n'est pas un sujet majeur non plus et celle-là non plus. Donc, tout ça, ça s'isole par l'extérieur à l'occasion des ravalements très, très simplement. Pareil, si vous devez changer la toiture de toute façon, c'est pertinent à ce moment-là de faire le geste de l'isolation. Le faire en tant que tel, ce n'est pas rentable, de le faire à ce moment-là, c'est... Donc ça, c'est toutes les mesures qui permettent de baisser le coût du geste technique parce que vous mutualisez avec autre chose que vous allez faire de toute façon. Voilà, quelques éléments de réflexion. Donc, je vous le redis, un million de logements par an à rénover, c'est ça l'objectif qu'il faut avoir en tête et on ne le fera pas à moyen constant, c'est absolument évident. Voilà, Didier avait dit, il vous a fait une promesse électorale, il avait dit qu'il y avait le temps pour les questions. Ah 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 !